Je m'appelle Romain, j'ai 22 ans et j'entre actuellement en cinquième année chez XP School, donc à Lyon, en parcours d'entrepreneuriat et d'innovation. Chef de produit à Million Victories, je m'appelle Ludovic Jordan et ça fait à peu près maintenant trois ans que je travaille dans la boîte. Chez Million Victories, je suis committee manager, je suis la passerelle entre le studio et les joueurs, donc les clients, et je vais avoir un rôle de communication où je vais informer et créer du lien directement avec la communauté, prévenir sur les dernières mises à jour, d'annoncer les événements à venir. Je gère toutes les actions de communication, de publicité en grande partie, ainsi que gérer l'équipe marketing qui est composée de quatre personnes. Chez Million Victories, je travaille un peu avec tout le monde. J'ai aussi bien un contact avec les développeurs pour remonter certains bugs, certains feedbacks, également avec l'équipe graphique pour les besoins, pour les posts sur les réseaux sociaux, mais également avec Ludovic, avec d'autres personnes sur la partie plus marketing. Ce que nous apporte Romain, c'est une vision nouvelle et beaucoup de motivation, des idées, une analyse, un recul aussi sur les actions qu'on lui demande. Et ça fait beaucoup de bien aussi pour le pôle marketing et l'aspect communication de la boîte, d'avoir quelqu'un de jeune et dynamique comme Romain. Alors de mon expérience chez Million Victories, j'ai beaucoup apprécié participer à la création d'événements communautaires, donc créer des concepts qu'on va proposer aux joueurs. Donc ça peut être prendre une photo dans le thème du jeu et du thème de l'été. Voilà, ça c'est des choses à conceptualiser et à faire. Alors ce que je conseillerais aux jeunes qui souhaitent rejoindre l'industrie du jeu vidéo, c'est d'essayer au plus vite, que ce soit à travers des stages et des expériences professionnelles, mais également associatives. S'ils ont un petit peu de savoir technique, ils peuvent participer à des game jams, comme avec Romain, où il a créé en fait directement des communautés. Vu que tout est en ligne, on peut faire depuis chez soi, donc pas hésiter, foncer, y aller et essayer en fait. Je pense que pour bien réussir dans le secteur du jeu vidéo, aussi bien que de l'e-sport, il faut être force de proposition, il faut être créatif. Le plus vous aurez d'idées, le plus vous aurez d'ambition, vous pourrez appliquer des choses nouvelles, créer de nouveaux concepts, et ça ne pourra que marcher avec un peu de recherche et de motivation.